Je m'appelle Maud et je suis médecin dans le centre d'IVG de l'hôpital à Vissaline. L'IVG fait partie des rares activités qui n'ont pas été déprogrammées dans la semaine qui a précédé le 16 mars, de même que la chirurgie des cancers. Donc on a pu maintenir notre activité IVG, continuer à proposer les trois méthodes, médicamenteuses, aspirations sous anesthésie locale, aspirations sous anesthésie générale. On a dû quand même fermer le centre quand on a eu quatre collègues malades. Et donc ceux qui restaient de l'équipe étaient allés faire les IVG à l'hôpital Jean Verdier, qui est donc un autre hôpital du groupe hospitalier, pendant une dizaine de jours. Et puis on a rouvert à Vicennes. Et l'offre IVG dans le groupe hospitalier n'a pas été diminuée depuis le 16 mars. Alors même qu'on était contentes d'avoir pu maintenir l'offre identique, on a vu diminuer les demandes. D'habitude, le délai d'attente quand une femme appelle pour prendre rendez-vous pour une IVG, c'est à peu près une semaine. Elle a son IVG dans la semaine, ce qui est plutôt bien pour l'Île-de-France. Mais là, pendant tout le mois de mars, les délais sont passés à un jour ou deux jours. C'est-à-dire que quand une femme appelait, elle avait son IVG le lendemain ou le surlendemain maximum, des fois le jour même. Et ça, ça veut dire qu'on a reçu moins d'appels. Pourquoi ? Parce que les femmes actuellement sont confinées avec leurs principaux oppresseurs, des conjoints éventuellement violents, des parents éventuellement maltraitants ou désapprouvant le fait que leur fille ait un petit copain, par exemple. Et donc, jusqu'à maintenant, les femmes profitaient que les parents, le conjoint était au travail ou profitaient qu'elles étaient en cours pour venir nous voir sur leurs heures de cours pour les étudiantes ou les lycéennes ou pendant que les parents ou le conjoint n'étaient pas là. Là, elles ne peuvent plus, évidemment. Certaines nous ont appelées pour nous dire que c'était très difficile de sortir, qu'elles attendaient. Il y a une femme qui nous a dit, j'attends que ma mère sorte faire les courses et que je viens vous voir dès que possible. Une autre nous a expliqué qu'il fallait absolument faire l'IVG le jour même, ce qu'on s'était organisé pour pouvoir faire pour toutes les femmes, mais parce qu'elle avait pu s'absenter une fois, sous un prétexte quelconque, elle ne pourrait pas une deuxième. Voilà, donc c'est une vraie difficulté. On s'attend à recevoir des demandes d'IVG après le déconfinement et on craint, enfin c'est très probable, mais on craint que certaines demandes arrivent après le délai légal de 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire 14 semaines d'aménorée, raison pour laquelle nous nous battons pour obtenir un allongement du délai légal. La question a été débattue au Sénat il y a une quinzaine de jours maintenant et on attend une réponse du ministre de la Santé, mais il faudra probablement se battre, ça ne va pas venir tout seul. On est en lien avec la trentaine de centres d'IVG d'Île-de-France qui ont tous constaté la même chose, c'est-à-dire que les demandes diminuent depuis le 16 mars. La PHP a mis en place une procédure de confidentialité renforcée qui permet de faire l'avortement sous une identité fictive. Ça, c'est en place depuis presque un an maintenant dans tous les centres d'IVG de la PHP. Mais nous, à Avicenne, on en fait beaucoup plus que tous les autres centres d'IVG de la PHP. Avant le 16 mars, c'était presque la moitié, 40% des IVG qui étaient faites sous confidentialité renforcée, c'est-à-dire beaucoup plus que dans tous les autres centres d'IVG. Et depuis le 16 mars, on voit moins de femmes qui arrivent dans le cadre de cette procédure-là. Ce qui veut bien dire que c'est les femmes pour qui c'est le plus dangereux de parler de leur grossesse et de leur IVG à la maison qui ne viennent pas nous voir en ce moment. Donc on s'inquiète de les voir arriver peut-être trop tard. Et on fera tout ce qu'on peut pour défendre leur IVG.